N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Anouchka Delon a pris la décision de ne plus rester en retrait. La descendante du renommé acteur a récemment brisé le silence et engage désormais une procédure judiciaire contre ses frères, Alain Fabien et Anthony Delon. Le dialogue est désormais coupé au sein de la famille Delon. Depuis plusieurs mois, les tensions sont palpables entre les enfants d'Alain Delon, Anouchka, Anthony et Alain Fabien. Ce qui était autrefois une famille unie est désormais en désaccord suite aux révélations d'Anthony concernant l'état de santé de leur père. « Ma sœur ne nous a jamais tenus au courant, ni mon frère ni moi, que notre père avait dû passer cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse entre 2019 et 2022 et qu'il n'a réussi aucun de ces tests », a-t-il exprimé. Selon lui, ces résultats suggèreraient un déclin cognitif plaçant leur père dans une position de grande sensibilité et vulnérabilité. Dans le but de veiller sur lui, Alain Fabien Delon et son frère aîné ont donc choisi de mener cette situation devant les tribunaux. Peu de temps après, l'ex-compagnon de Capucine à Nave a partagé un enregistrement préoccupant entre Anouchka Delon et la légende du cinéma, où l'on peut entendre la fille de l'acteur exprimer ses frustrations concernant la dynamique familiale. Anouchka Delon a choisi de poursuivre en justice ses frères, Alain Fabien et Anthony, pour une affaire liée au respect de la vie privée. Fatiguée par la situation, la fille du célèbre acteur les accuse d'avoir porté atteinte à sa sphère personnelle. La cause de cette action en justice réside dans la publication d'un échange audio entre elle et leur père, capturée sans son consentement pendant qu'elle se trouvait dans la propriété familiale à Douchy. Elle reproche à ses frères la manipulation, la détention ou la diffusion de contenus obtenus en violant sa confidentialité. Le jugement de cette affaire est prévu pour avril 2025, tel qu'établi par le Tribunal de Paris. Cali